Bonsoir. Alors, ce soir vous allez tous nous apprendre sur comment ? Comme Nel Andrich, l'attaquant de Clermont Foot, qui s'est fait déjà remarquer en deux journées. C'est bien prononcé. N'est-ce pas ? En effet, le Clermont Foot de Pascal Gastien attaque sa deuxième saison consécutive en Ligue 1. On sait que c'est parfois la plus compliquée. Et il va le faire amputer de plusieurs de ses cadres qui ont été transférés cet été. Bayo et Zedatka à Lille, Abdoul Samed à Lens, Soutanji à Angers. L'effectif a été remanié. Et en effet, on a Andrich qui est arrivé pour remplacer Bayo. Il a 27 ans. Il vient du Dynamo Zagreb. Alors, il a déjà une belle carrière derrière lui. En tout cas, il a connu beaucoup de clubs puisque ce sera le huitième club à Clermont. Il a fait la Croatie. Il a fait la Servie à Belgrade et à Radniki. Il a fait la Russie, le Portugal. Il a fait également Vilnius en Lituanie. La saison dernière, c'est six buts en championnat avec Zagreb. La saison la plus prolifique de sa carrière, c'était en 2018-2019. 14 buts avec Zaprezic en Croatie. C'est un pur neuf. Il a joué pratiquement 140 rencontres à ce poste-là. Il a signé pour 1 million d'euros dans les standards de Clermont. Trois ans avec une saison en option. Potentiellement jusqu'en 2026. Comme Nenandrich qui rentre, j'imagine, dans la stratégie du recrutement du club cet été. Rappelez-moi, c'était quoi la stratégie du recrutement du club cet été ? Justement pour le comprendre, on va voir des statistiques assez intéressantes sur le Clermont de la saison passée. Qui était dans le top 3 des équipes à subir le plus de fautes en Ligue 1 derrière l'OM et derrière 3. C'était également une des équipes à faire le moins de fautes. Et c'était la 16e équipe en termes de duel aérien remportée en Ligue 1. Donc en fait, on commence à comprendre que Clermont, malgré le maintien, c'était peut-être un peu tendre dans les duels. Un peu tendre à l'impact. Un peu tendre sur les seconds ballons. Et donc, il manquait d'impact. Et c'est dans ce but-là qu'il y a des beaux gabarits qui sont arrivés cet été. Parce qu'Andrich, ce n'est pas le seul à mesurer presque 1m90. On va le voir. On a Vitiesca, Neto Borges et Sissé en défense. On a Dio qui mesure 1m97 dans les buts. On a aussi Gonalon qu'on connaît bien au milieu de terrain. Et donc, Andrich. Donc c'est vraiment athlétiquement, vous le voyez là, que Clermont s'est renforcé également. Du coup, il rentre dans quelle case là ? Andrich, il est costaud j'imagine ? Il est où ? Il rentre dans la case de l'attaquant costaud et bon de la tête. On va le voir en vidéo tout de suite. Il mesure 1m90 pour 85 kg. C'est, je vous le disais, un vrai pur neuf de surface qui est dominant physiquement dans les airs, dans cette zone de vérité. Il n'a pas à forcer athlétiquement pour pouvoir imposer son gabarit. On l'a vu contre Reims, vous le disiez, il a déjà marqué le week-end dernier. Il a en fait cette intelligence dans le placement, dans la surface, toujours être dans la bonne zone à la retombée. Il essaie de créer l'espace. La saison passée, pour vous donner une idée, Bayo, c'était 4 duels aériens disputés par match en moyenne. Andrich, c'est plutôt 5 ou 6 duels. Et une autre statistique qui rentre en compte là-dedans, c'est que clairement, la saison passée, faisait partie des 10 équipes à centrer le plus. Donc si cette dynamique continue, c'est important d'avoir quelqu'un comme Andrich à la retombée. Il utilise ses pieds de temps en temps ou pas ? Il utilise ses pieds aussi. Sérieusement, face au PSG, il est entré de surface de réparation, il se retourne à une vitesse assez folle et une frappe pied gauche assez pure qui a fait un peu souler tout le monde. Il n'a jamais vu autant d'action de la tête. Il marque énormément de la tête et il n'a pas de top saison de buteur. Il y a une saison à 14 buts en Croatie, mais ce n'est pas un buteur qui met 20 buts du pied. Mais combien de la tête, le pourcentage de but de la tête sur ses... C'est son meilleur pied, la tête. C'est son meilleur pied, je n'ai pas le pourcentage exact, mais c'est son point fort. Contre Rhin, c'est le deuxième. Il marque le deuxième de la tête. Et un pénalty. C'est ça. 1m90 aussi, vous ne savez pas ce que c'est, Ludovic. Il y a quand même quelques doutes. Il n'est pas parfait, ce garçon. C'est quoi, cette attaque ? Il n'est pas parfait. Et je vais aller un peu à l'encontre de ce que disait Bruno. Parce que pour moi, il manque un peu de mobilité et il est un peu statique au moment de recevoir le ballon. Notamment quand il a les buts adverses derrière lui. Pour moi, on pourrait croire que son gabarit, ça fait lui un pivot exceptionnel. Et au final, en fait, il est tellement statique. Il ne regarde pas dans le dos. Et donc, on se retrouve avec certains moments où le défenseur a tout le temps de venir intervenir, de passer la jambe très tranquillement. Et il n'est pas tout simplement, il n'est pas prêt en fait à servir de pivot pour ses partenaires. Et ça, ça me fait peur. Parce que si c'était déjà un problème dans des ligues dites mineures, en Ligue 1, ça peut s'avérer être compliqué. Même si, attention, il participe au jeu, il sait jouer du pied. Mais un petit bémol à ce sujet-là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, autour de ce plateau de ce joueur et puis du recrutement peut-être global de Clermont qui a voulu jouer physique ? Moi, j'ai envie d'être un peu positif parce que Clermont, généralement, ne se rate pas sur les attaquants. Ça fait un bail qu'ils recrutent des attaquants et qu'ils arrivent à très bien les vendre parce que justement, ils arrivent à performer. Et d'ailleurs, c'est le même profil. Il a des statistiques très, très proches avec Adrian Gribic qui a été passé par Clermont aussi. Et qu'ils ont vendu ? Et qu'ils ont vendu pas mal. Cher. Non, mais ouais, moi, je suis curieux. Tu parlais des centres aussi. C'est-à-dire qu'il y avait Bertomier qui jouait aussi et qui était très bon sur le coup de pierreté et qui envoyait pas mal de galettes. Là, il joue plus. Donc, à voir. Mais je suis... J'ai envie de voir, mais je fais confiance à Clermont et à sa cellule de recrutement par rapport aux attaquants qui sont venus. On est forcément influencé par ce qu'on a vu ce week-end. De prime abord comme ça, tu te dis Clermont va jouer pour probablement le maintien avec les quatre descentes. Bien sûr. Tu te dis que Clermont, pas tout le temps là... En tout cas, ils l'ont eu pendant un moment en Ligue 1, mais on a vu qu'ils ont perdu le fil, en tout cas sur le jeu de la possession. Et donc, ils ont joué un peu plus direct sur les trois quarts du temps. Quand tu vois son jeu d'eau au but, tu te dis que ça peut être un problème. Et puis, ce week-end, il t'en claque deux. Mais pas dans ce domaine-là. C'est pour ça que... Moi, je pense que... On va le valider. Vous validez ou pas ? Je le valide parce que pour moi, c'est un joueur qui est clairement compatible. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais justement, sur ce jeu direct-là, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que contre Reims et puis contre Paris... Alors, Paris, on va mettre de côté, mais contre Reims, on ne l'a pas tellement vu dans ce registre-là. Il a été bon de la tête. Il met un pénalty. J'attends de le voir un peu dans ce jeu direct. C'est à ça qu'il doit servir aussi. Contre Paris, il prend Ramos et après, derrière, il prend Nardi Moufélé. Il a passé une drôle de soirée, un drôle de baptême en... Bienvenue en Ligue 1. C'est ça. Après, contre Reims, tu le sens plutôt à l'aise. Oui, beaucoup plus à l'aise. Bon, on a hâte de le voir au prochain match. Merci en tout cas, Kevin. Merci à vous. Merci à vous.